Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Nouveaux tours de force de l'armée burkinabé dans la lutte contre le terrorisme. Les forces de défense et de sécurité ont annoncé avoir neutralisé 109 terroristes ces deux dernières semaines dans plusieurs localités. Le président sénégalais Makissa, le 6 président en exercice de l'Union africaine, porte la voix de l'Afrique en Russie. Le conflit qui persiste entre la Russie et l'Ukraine, deux pays qui représentent 30% des exportations mondiales de blé, inquiète l'organisation panafricaine qui redoute une crise alimentaire dans certains pays du continent. Et un portrait sportif dans cette édition, celui de la basketteuse internationale franco-béninoise Isabelle Yakoubou, combative sur le terrain. Comme dans son quotidien, vous découvrirez son histoire, son palmarès et ses ambitions. Mais tout d'abord, double rencontre diplomatique. Ce samedi 4 juin à Accra, au Ghana, le sommet de la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'ouvre. Et sera ensuite suivi d'une réunion de l'UE MOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Le but, parler des transitions militaires en Guinée, au Burkina Faso et surtout au Mali. Depuis quelques jours, plusieurs sources évoquent la possibilité d'un compromis entre la CDAO et les jantes militaires de ces trois pays, avec notamment la levée de sanctions. Mais le bras de fer continue avec l'organisation sous-régionale, peu convaincue des calendriers proposés avant un retour au pouvoir civil. La lutte contre le terrorisme s'intensifie au Burkina Faso. Les forces de défense et de sécurité ont annoncé ce vendredi avoir neutralisé 109 individus qualifiés de terroristes depuis le 19 mai dans plusieurs localités du pays. Des résultats encourageants sur le terrain, selon les autorités, bien que la situation reste instable dans certaines zones du pays. Écoutons un extrait du lieutenant-colonel Yves Didier à Bamouni, commandant du théâtre des opérations. L'effort de défense et de sécurité ont poursuivi leur offensive contre les groupes armés terroristes sur plusieurs parties du territoire national. De nombreuses actions aériennes et terrestres ont ainsi pu être conduites avec des résultats plutôt satisfaisants. Dans le centre-nord, en termes d'actions offensives majeures, les unités poursuivent depuis bientôt trois semaines leurs actions offensives contre les groupes armés terroristes avec un focus sur la sécurisation de la route nationale numéro 3 et la neutralisation au bilan d'une vingtaine de terroristes notés à notre niveau. Depuis le 19 mai, des actions offensives combinant moyens aériens et artillerie se déroulent dans la région du nord, avec pour bilan la destruction des bases terroristes de Rimbolo, Bidi, Bouloukamba, ainsi que la neutralisation d'une cinquantaine de terroristes et la récupération de matériels divers. Et depuis le 28 mai 2022, une opération combinée, appuyée par l'armée de l'air et les unités d'artillerie, se déroule dans la zone de la boucle du Moun autour des bases terroristes de Bourasso et de Zonacui avec des résultats majeurs obtenus. Au total, 39 terroristes neutralisés au cours d'accrochage avec les groupes de la dite zone. Également dans l'actualité, l'embargo sur les armes imposées à la Libye depuis 2016 se poursuit. Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté ce vendredi une résolution reconduisant pour un an l'autorisation d'inspecter les navires en haute mer au large des côtes libyennes. Cette autorisation concerne les États membres de l'ONU et les organisations régionales en cas de soupçon portant sur le trafic d'armes ou d'êtres humains. Cette résolution, rédigée par la France, a été approuvée par 14 des 15 membres du Conseil avec une abstention de la Russie. Le président sénégalais Makissa, le président en exercice de l'Union africaine, a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine ce vendredi à Sochi. Ce déplacement en Russie a pour objectif d'évoquer les crises économiques et alimentaires qui résultent du conflit entre la Russie et l'Ukraine depuis février dernier et qui impactent considérablement le continent africain. Synthèse de cette rencontre avec Robin Lozano. Les pays africains sont aussi victimes de la guerre en Ukraine. Voilà ce qu'a affirmé ce vendredi 3 juin le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, Makissal. Une déclaration faite dans le cadre d'une visite officielle en Russie. Il faut dire que les pays africains importaient plus de la moitié de leur blé de Russie ou d'Ukraine. Depuis, le continent fait face à une grande pénurie, en partie à cause de l'embargo sur les céréales qu'a imposé le gouvernement russe aux Ukrainiens. Le président de l'Union africaine craint également que de nouvelles sanctions européennes viennent aggraver la situation alimentaire. Je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise au plan économique. J'ai parlé au Conseil européen le mardi en leur disant, oui, vous dites qu'il y a la guerre, la crise, mais il y a aussi les sanctions. Et il faut que nous travaillions ensemble sur les deux registres pour que tout ce qui concerne déjà le volet alimentaire, céréales, engrais, soit vraiment hors de sanctions. Travailler ensemble, c'est en effet la ligne directrice qui régit les relations entre la Russie et l'Afrique depuis plusieurs années. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, le président russe Vladimir Poutine et son administration ont multiplié leurs efforts pour intensifier dans différents domaines, notamment militaires et économiques, les relations russo-africaines. Nous pensons avoir de très bonnes relations avec l'Afrique en général et ses nations individuelles. Je dirais même des relations amicales sans exagération. L'Afrique dans son ensemble a un énorme potentiel et sur cette base nous continuerons à développer nos relations avec l'Afrique et ses nations individuelles. Et c'est dans cette dynamique que le président Poutine se dit prêt à faciliter le transit de céréales, à condition que l'Europe lève l'arsenal de sanctions et procède au déminage des ports ukrainiens. Les assemblées annuelles de la Banque islamique de développement s'achèvent ce samedi 4 juin en Égypte. La Côte d'Ivoire a profité de ses assises pour présenter son projet de relance de croissance économique. Le pays attend un financement de plus de 200 milliards de francs CFA de la part de la BID en 2022 pour soutenir les secteurs clés de son économie. Le point dans ce reportage de Mahamat Ramadan. Commentaire Christian Djimadoué. La Côte d'Ivoire veut relancer son économie post-Covid-19 par les investissements massifs dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de nouvelles technologies. Le pays a profité des assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique de développement qui se déroule du 1er au 4 juin 2022 à Chalm el-Sheikh en Égypte pour présenter au partenaire son plan de développement. Pour mettre en œuvre cette vision ambitieuse, elle compte sur la BID pour un financement d'environ 200 milliards de francs CFA en 2022. Les interventions de la Banque islamique en Côte d'Ivoire en 2010 étaient moins de 60 milliards de francs CFA. En 2021, les interventions cumulées, je parle des engagements, sont au-delà de 1 200 milliards de dollars. C'est dire toute la place que cette institution a prise dans la restauration de notre économie post-crise. Pour favoriser la croissance rapide de son économie, le gouvernement ivoirien compte sur les partenariats publics-privés pour attirer davantage les investissements dans les secteurs clés porteurs de croissance. Une vision que partagent la Banque islamique de développement et les partenaires multilatéraux qui estiment que la relance économique de la Côte d'Ivoire pourrait profiter à la sous-région très affectée par les crises endogènes et exogènes. Beaucoup de nos partenaires multilatéraux ont compris que la création de richesses dans nos pays est portée par le secteur privé. Donc c'est beaucoup de pieds de nez qu'ils font à nos secteurs privés pour d'abord participer aux assemblées et comprendre leur mode opératoire. Dire qu'ils ont des opportunités à offrir à ce secteur privé et les inviter à prendre part. Pour rappel, à moins de 10 ans, les investissements de la Banque islamique de développement sont passés de 60 milliards de francs CFA à plus de 1200 milliards en 2021. Un partenariat fructueux que les deux parties comptent renforcer dans le cadre bilatéral au profit du développement socio-économique des Ivoiriens. Connaissez-vous le métaverse, contraction des mots méta et univers ? Il s'agit d'un espace virtuel dans lequel des personnes peuvent interagir entre elles et avec des objets numériques. Ce monde imaginaire est de plus en plus prisé par les artistes. C'est le cas notamment en Afrique du Sud où une entreprise aide les peintres à vendre leurs œuvres sur le marché numérique. Plus de détails avec Robin Lozano. Un nouveau monde à la portée des artistes du XXIe siècle. Ce monde virtuel aussi appelé métaverse représenterait le futur d'Internet selon les piliers du web que sont méta et Microsoft. Fatuani Mukieli, jeune peintre basé à Johannesburg, affirme avoir déjà gagné des milliers de dollars en vendant ses œuvres sur le marché virtuel. Une opportunité pour lui, comme pour d'autres artistes sud-africains, de vivre de leur art. Il y a un monde virtuel aujourd'hui. Les gens y achètent des propriétés et vos œuvres peuvent être sur leur mur. Les acheteurs reçoivent l'étoile achetée physiquement et sous forme de NFT sécurisée grâce à la blockchain, une technologie de stockage de données certifiée inviolable. Le caractère polluant de cette technologie est souvent pointé du doigt, mais Fatuani vend ses œuvres via une alternative écologique surnommée The Tree. Le co-fondateur de ce marché en ligne, Dan Portal, infirme que l'impact environnemental de The Tree est moindre comparé aux blockchains les plus populaires. Là où une blockchain comme Ethereum utilise une grande puissance de calcul en traitant les données transaction par transaction, cette blockchain que nous utilisons appelée Polygon utilise une fraction minime de cette puissance en traitant de nombreuses transactions à la fois au lieu d'une seule. Le marché des NFT qui a explosé en 2021 continue de se développer et pourrait donc représenter une part encore plus significative du commerce d'œuvres d'art dans les années à venir. Il devra cependant se plier à plus d'alternatives écologiques comme celle proposée par la société sud-africaine The Tree s'il veut s'inscrire dans une logique de développement durable. Un portrait à présent, celui de la basketteuse internationale franco-béninoise Isabelle Yacoubou, combative du haut de son mètre 90. Elle vient de vivre une période très éprouvante en dehors du terrain. Son palmarès, son histoire et ses ambitions sont à découvrir au micro de notre journaliste sportif, José Douglas. Néa Godome, au Bénin, âgée de 36 ans, 1m90, elle a démarré sa carrière à Tarbes en France, en passant par Valence, le Spartak de Moscou, Fenerbahce, Chouan Italie et Bourge, où elle poursuit sa carrière au poste de pivot. Elle porte le surnom de Shakoubou. En référence à l'ex-star de l'NBA, Shaquille O'Neill, franco-béninoise, elle a porté 147 fois le maillot de l'équipe de France, récente finaliste de la Coupe de France, où elle a perdu devant l'équipe de l'Ande, championne de France en titre, et ce, après deux prolongations et sur le score de 91 à 88. Oui, c'est dur, mais ce soir, il y a une équipe de basketball qui est plus qu'on va contre nous sur 40 minutes, donc je pense qu'elles n'ont pas volé leur match. On commence avec un manque d'agressivité en première mi-temps et après, quand on revient, on peine à courir après le score. Mais ce n'est jamais bon signe, quand il faut courir pour attraper, là, ce soir, ce n'est pas passé. On est arrivé très, très près, notre prolongation, mais voilà, ça ne passe pas ce soir, mais elles ont complètement mérité leur vie. Sa présence sur le parc, elle cache quelques soucis personnels, car depuis neuf mois, elle est coupée de ses enfants qui vivent à Cotonou. Je crois qu'elle a décidé avec son compagnon qui est préparateur physique. Isabelle a perdu aussi un frère à la fin du mois de février 2022, décédée subitement à l'âge de 40 ans, près des vertiges. Sa maman a fait une embolie pulmonaire et elle est tombée dans le coma. En allant la voir, elle a attrapé le paludisme, plus ce malaise vagal. Elle s'est explosé le visage en tombant sur le carrelage chez elle et un burn-out pour couronner le tour qui a nécessité son absence début avril 2022 au sein de son club. Isabelle retournera-t-elle au Bénin après la saison régulière qui va s'achever ? Oui, je vais partir au Bénin parce qu'il y a mes enfants là-bas et je vais aller les retrouver pour me ressusciter un petit peu. Pour quelques troncs aussi ? Pas cette année, en tout cas, pas encore prévu. Isabelle Yacoubou, avec sa taille et sa puissance, fait des ravages sous les paniers. Face à Villa-Auban en championnat de France et la finale des playoffs, elle a marqué 9 points. Et 11 rebonds, elle met ses coéquipières en confiance, sans doute synonyme d'un titre de championne de France pour cette saison 2021-2022. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada